Saviez-vous qu'une japonaise a fait l'expérience de parler pendant 15 jours à deux pots de riz ? Tremper d'eau et laisser à température ambiante. Bon ok, pas très scientifique. N'empêche que si ça se passe de la sorte avec du riz, on n'ose à peine imaginer l'impact sur nos enfants. Dans cette vidéo, on va voir à quel point c'est difficile pour nos servos de traiter la négation. On verra les avantages de la consigne positive et comment réagir face aux dangers. La petite voix Salut c'est Joy, j'accompagne les parents vers une relation à leur enfant qui fait sens, une relation d'écoute avec le cœur, de compréhension mutuelle et d'acceptation de chacun. Pour bien vous faire comprendre l'intérêt de la consigne positive, prenons un exemple. Quand je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, à quoi est-ce que vous pensez ? Vous pensez directement à un éléphant rose. Puis, vous allez essayer de traiter la négation. Les enfants sont comme nous, et plus ils seront jeunes, plus ils auront difficile de traiter cette négation. Les images que l'on va susciter dans leur tête sont les objectifs que nous leur fixons. Dire ce que nous ne voulons pas ne rend pas forcément évident ce que nous voulons. Quand je vous dis de ne pas penser à cet éléphant rose, à quoi ai-je envie que vous pensiez finalement ? Grâce à la consigne positive, on va engager l'attention de l'enfant sur ce qu'il peut faire, plutôt que sur ce qu'il ne peut pas faire. On va directement penser au comportement désiré. A la fin de cette vidéo, je vous donnerai un tas d'exemples pratiques du quotidien. Mais commençons par trois. Vous vous promenez avec votre enfant, et il commence à s'éloigner. Plutôt que de lui dire, ne va pas sur la route, on peut lui dire, reste sur le trottoir. Et en fonction de l'humeur du moment, et de votre degré d'imagination, une alternative à la consigne positive est tout aussi efficace, peut-être d'introduire une petite touche de jeu. Un exemple. Plutôt que, marche doucement, on peut lui dire, on va synchroniser nos pas comme des robots. Ou encore, vous êtes chez des amis, vous prenez le repas dans le living, et votre enfant s'éloigne. Plutôt que de lui dire, ne va pas dans cette cuisine, vous pouvez lui dire, reste dans le living avec nous. Et dans le cas présent, comme dans toutes les consignes positives, la demande est concrète. Car si on lui dit, ne va pas là, l'enfant peut se demander, mais alors, où puis-je aller ? Où dois-je aller ? Si vous voyez que c'est beaucoup trop tentant pour lui, vous pouvez aussi détourner son attention vers autre chose. Reste dans le living, regarde, j'ai pris ton livre préféré. Ou bien, tu peux jouer avec le train juste ici. Dans la même idée, quand votre enfant vous dit, je veux regarder un dessin animé, plutôt que de partir dans un discours rationnel qui pourrait rapidement mener à une crise, vous pouvez utiliser, en plus de la consigne positive, le langage émotionnel. Oh oui, tu as vraiment envie de regarder la TV. Ici, vous reconnaissez son envie, qui existe, et vous l'encouragez à exprimer ses envies. Et en même temps, maintenant, on va dîner. J'insiste sur le et en même temps, qui est une expression clé pour ne pas confronter les idées. En fonction des situations et de ce que vous pouvez lui permettre, vous pouvez aussi plutôt opter pour un Oui, tu peux regarder la TV, dès qu'on aura fini de manger. En plus d'être facilement traité par le cerveau humain, Un gros avantage de la consigne positive est que plutôt que d'attirer sa curiosité sur un endroit interdit, en effet, n'importe quelle personne se demanderait, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine ? Vous attirez son attention sur une activité qui est permise, qui est encouragée. Les limites sont les frontières. On va présenter à l'enfant tout ce qu'il est possible de faire dans le cadre, le livre, le train, etc. Plutôt que de focaliser son attention sur les frontières et au-delà. De façon tout aussi inconsciente, on va aussi changer notre expression corporelle. Avec la négation, notre posture montre que l'on va être agacé. L'enfant qui ne saisit pas encore toutes les nuances du langage parlé est très sensible au langage corporel. Il va rapidement voir le ressenti de tout ce qui nous traverse. Avec la consigne positive, on n'est plus détendu, on est plus ouvert, plus réceptif. C'est le même principe pour les dangers que notre œil de parent a repéré au loin. En fonction des situations, et du degré de dangerosité bien sûr, voici quelques exemples concrets lorsqu'il y a danger. Si c'est possible pour vous, plutôt que de lui parler du four qui est chaud, on va l'éloigner de la cuisine et attirer son attention sur le fameux circuit de train dans le salon. Dans tous les cas, il vaut toujours mieux informer du danger plutôt que de l'interdire. Dès son plus jeune âge, on va considérer l'enfant comme un individu capable de comprendre, notamment à force de répétition. Une fois que l'enfant comprendra le sens de ce qui est interdit, il n'aura pas envie de transgresser l'interdit. Il y a même fort à parier qu'en notre absence, il respecte les consignes. Alors qu'on est d'accord pour dire qu'un interdit sans explication, on a bien envie de le transgresser, juste par curiosité. Si sa curiosité est trop grande et qu'il n'y a pas moyen de l'éloigner suffisamment, maintenez-le physiquement à distance pour l'informer du danger. Donc plutôt que de dire ne touche pas au four, on va 1. décrire la situation, le four est chaud. 2. poursuivre avec notre sentiment face au danger, j'ai peur. 3. on termine avec les possibles conséquences. Le four est chaud, j'ai peur que tu ne te brûles. Récemment, avec ma fille, ce n'était pas du four dont il s'agissait, mais de ma tasse préférée qu'elle avait attrapée sur la table sans que je ne réalise qu'elle était à sa portée de main. Et donc ici, s'il ne s'agit pas du four, mais plutôt d'un verre que votre enfant tient entre ses mains, si possible, un verre auquel vous ne tenez pas trop, c'est intéressant de le laisser expérimenter les conséquences s'il venait à casser le verre. Vous pouvez l'en informer ou ne rien dire. Votre enfant pourra dans tous les cas apprendre de son erreur. Et les conséquences seront maîtrisées, car vu que nous sommes présents, on va ramasser les morceaux de verre ensemble. Pour l'inviter à prendre part à la réparation de son erreur, tout en maîtrisant la situation, de façon à ce que personne ne se blesse, il apprend donc ce que l'on fait lorsqu'il y a plein de morceaux de verre par terre. Car le jour où il se retrouve dans la même situation, et en notre absence, sans jamais avoir pu expérimenter la situation, ce sera difficile pour lui de ne pas se couper. Je vous parle ici de réparation de son erreur. Sachez que je vous prépare une vidéo qui sortira prochainement sur les alternatives à la punition. La réparation en fait partie. Elle permet de responsabiliser l'enfant. Je vous laisserai le lien dans le bas de cette vidéo. Alors à nouveau, c'est clair que pour le parent qui veut s'améliorer, c'est une réelle gymnastique d'esprit. Eh bien, si vous n'êtes pas encore convaincu, rappelez-vous que cela peut réellement jouer sur notre bonheur de penser positivement. Maintenant, je vous invite à vous concentrer sur ces phrases de notre quotidien que je vous propose d'adapter. Ne touche pas à ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce montage. Alors j'espère que malgré toutes ces injonctions, vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes vidéos. D'ici là, soyez heureux.